Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playlist de l'épisode de mad max de elite dangerous voyons c'est parce que c'est le deuxième j'ai tourné de mad max juste avant je suis baisé voilà bon alors revendeur 47% ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu chers amis vous voyez que j'ai pas du tout évolué depuis j'ai eu beaucoup de choses à faire ces derniers temps et j'ai pas eu la tête à jouer certains jeux en ce moment en plus j'ai eu des problèmes en plus en en dehors sur ces jeux sur mon pc bref c'est la joie c'est la joie et donc je sais plus du tout on est à du hamta donc du hamta hop service de spatioport allons-y quand même rapidement lançons nous dans cette aventure réparer ça c'est toujours pas résolu tableau d'affichage groombridge il faut qu'on aille Est-ce que vous avez une mission à me présenter pour groombridge du hamta il faut aller où paul yakov station Cargaison platine ah oui ça c'est casse couille ça riche grâce au gravat citoyen infamé cherche fournisseur sérieux viande Je vais l'apprendre au cas où au pire je l'abandonnerai ça me fera 24000 crédits plus sera toujours ça le prix Hop non on va aller dans marché voilà on va prendre la souris d'ailleurs juste pour voir viande il me permet pas de l'acheter non mais d'accord Donc on va partir directement sur du beryllium par contre ça il me permet de l'acheter 62 fois insuffisant bah c'est parfait écoute Hop et on va se rendre comme d'habitude ah j'ai de l'argent à les prendre aussi il faudra que j'y pense à groombridge En plus ça prend son temps Alors heureusement que j'avais le doigt sur le bouton d'arrêt Enfin d'arrêt des moteurs c'est cool Hop Mettons nous sur la droite Et sortons en douceur On va baisser à 50 quand on va s'approcher de la porte Voilà Tout doucement Tout doucement On ne raye pas la peinture et on est bon c'est parfait On rentre tout ça Et on va pas tarder à partir Alors Groombridge c'est derrière nous c'est cool Pleine puissance Monsieur Zoulou Tout est dans les moteurs c'est parfait Alors 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 Hop On est bon On y va Allons-y Bon bah j'espère que tout va bien pour vous chers amis J'ai toujours pas trop 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 de nouvelles vis-à-vis de Horizon Bon je me suis pas renseigné aussi je l'avoue je me suis pas vraiment renseigné Je vais en profiter tiens avec mon téléphone en même temps d'aller voir Je baisse les moteurs Hop Allons voir après tout Peut-être aurons-nous une bonne nouvelle Hop ça charge Alors je sais que le site est un peu long à charger surtout sur mobile Donc écoutez on verra bien avec Et maintenant nous nous dirigeons comme d'habitude chers amis vers Hop où est-ce qu'il est Gernsback Terminal voilà Qui est dans notre dos forcément Et vous voilà écoutez des informations à vous transmettre je crois Vous saurez tout sur le Scarab Le gameplay de combat de Horizon bientôt dévoilé Ah ça c'est une bonne nouvelle Récap du live Ah ils ont fait un live sur le SRV en règle générale Ça peut être intéressant Faudra que je me renseigne Bon bah j'aurai des choses à vous dire pour le prochain épisode chers amis Ça c'est cool Alors Récap du live Tiens attendez on va aller voir ça quand même Donc apparemment ils auront vu pendant ce petit live le vaisseau s'envoler pour la première fois Alors qu'on ne sera pas dedans Alors là par contre moi je vais mettre un bémol là dessus Pourquoi ? Bah parce qu'apparemment pour l'instant pour pouvoir nous garer automatiquement Il nous faut un... un comment ça s'appelle ? Un... un comment ? Un système entre guillemets d'intelligence artificielle permettant de garer le vaisseau Sauf que le vaisseau peut se barrer de lui même tout seul une fois qu'on a lâché le SRV Vous voyez le truc déjà il y a un problème Moi je trouve qu'il y a un problème déjà à ce niveau là Bon Un nouveau panneau de contrôle autar est intégré sous le radar du SRV Donc la commande pour... pour... pour la commande d'appel de notre vaisseau Ou activer la tourelle D'accord donc à mon avis il y aura un mode combat actif sur le... sur le SRV C'est à dire qu'il y aura un mode de déplacement et un mode de combat je pense Ou il y aura une diffé... ah bah non non simplement... Ou alors c'est simplement le... Arme rentrée, arme sortie pour voir le comment... l'agressivité du... du personnage peut-être Peut-être que c'est ça aussi je sais pas Je n'en ai aucune idée J'en ai absolument foutre couille aucune idée Côté interface on peut également noter que du côté droit près des jauges de carburant On peut apercevoir des indicateurs pour un frein à main Et si on est à bord d'un vaisseau ou non D'accord C'est stupide Ah à moins que si c'est... à moins qu'il y a en fait un moment où en fait on n'est pas... Ah ça voudrait dire que par exemple quand on largue le module on est encore à l'intérieur du vaisseau et on le sort Ce serait classe Je dois admettre que ce serait classe Hop Ne pas décélérer plus voilà Oula calme toi Il y a une fois tu m'as fait un truc comme ça et ça a été très douloureux pour moi Attention à leur cas Attention à leur cas Oh non de Dieu Je regarde pas je vais être moins stressé On notera également l'apparition d'indicateurs de pourcentage pour les rangs et les réputations des factions principales Application de filtre pour calculer notre route 38 mètres secondes 38 mètres secondes alors attendez ça fait combien ça 240 mètres minutes euh non ça fait même plus ça 2 km 400 à la minute Ça fait 120 km heure, 130 km heure je pense un truc comme ça Hop parfait Equipé de différents modules Avoir des boucliers On parle toujours des SRV là Finalement il faudra alimenter Finalement il faudra alimenter le SRV en carburant Donc il faudra qu'il ait du carburant lui-même Ça me semble logique Mais bon apparemment c'était pas prévu à la base C'est demandé par là Oh Les bras articulés sur les côtés sont bien là pour propulser verticalement le scarab Notamment pour vous redresser si vous vous retrouvez à l'envers Ou encore si vous êtes bloqué vous pourrez l'utiliser pour vous déplacer transversalement On peut donc manœuvrer le SRV dans les hernes C'est à dire qu'on peut en fait faire appui avec des espèces de bras sur les côtés Pour déplacer le vaisseau en hauteur Donc de manière verticale et non forcément horizontale Ce qui peut être intéressant Alors nous on va aller voir quand même S'ils n'ont pas une demande en beryllium Dans le tableau d'affichage qui sait La tourelle devrait être activée et désactivée manuellement Non ça m'intéresse pas Sac sac ça m'intéresse pas La lande ça m'intéresse pas La lande ça m'intéresse pas Bon bah tant pis Marché Alors je vérifie quand même est-ce qu'on peut leur acheter de la viande Non malheureusement non Dommage Beryllium ça tombe bien j'en ai 62 à donner Pour un bénéfice total de 84 000 crédits C'est bon ça Les différents points d'intérêt sur les planètes pourront apparaître Alors on va quand même aller chercher Via les missions Vous pouvez très bien les trouver vous même D'accord donc il y aura en fait des missions Qui nous permettront de déverrouiller Des zones Enfin des comment dire Des points d'intérêt sur la carte Ou alors on les débloquera en faisant tout simplement nous même Notre propre exploration je pense C'est là qu'était l'intérêt je pense On va faire un plein Hop parfait Voilà Comme la dernière fois on va se diriger vers du Hamta Encore une fois je vous invite si vous avez de meilleures routes commerciales A me les donner Je serais ravi de pouvoir Vous Comment dire Vous en montrer d'autres Et surtout vous rendre ça plus efficace Et aussi de simplement pouvoir partager Ah ça c'est casse couille Partager d'autres routes commerciales avec vous Chers amis Je sais que la communauté est grandissante actuellement grâce à Horizon Même si elle a fait polémique C'est comme Oula C'est souvent le cas comme ça en fait Bien que grandissante entre guillemets Bien que polémique J'ai tapé dans quelque chose J'ai tapé dans quelque chose semble-t-il J'ai encore tapé dans quelque chose Qu'est-ce qui me tape dedans ? Qu'est-ce qui est venu me taper dedans ? Bon je sais pas ce qu'il s'est passé à vrai dire Et du Hamta est derrière N'est-ce pas ? Donc on est obligé de passer par sac-tac Ah bon Pourquoi pas Oula Non c'est bon j'ai eu un freeze Excusez-moi chers amis C'est la première fois que ça m'arrive sur ce jeu A vrai dire ça m'inquiète un peu Il faudra que j'allais voir l'état de mes composants Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait le L'étuiage de mon PC Hop Les roues adhérons généralement bien au sol Mais ça sera tout de même limité Donc c'est intéressant Il y aura donc du drift possible Les servets pourront être endommagés Si vous vous engagez dans des froyables cascades N'atterrissez pas trop rapidement non plus Vous risquerez de le regretter Ça veut dire qu'à mon avis même Enfin je veux dire Le vaisseau aura des suspensions Qui seront limitées Et les servets pourront être décorés On ne sait pas trop comment Mais c'est prévu Bon alors ça par contre Décorer Le terme décorer Ça ne me plaît pas Parce que ça veut très bien dire Intérieur ou extérieur On n'en sait rien Vous voyez ce que je veux dire ? Non j'aimerais ne pas apporter la viande Voilà abandonné Voilà confirmé Maintenant j'aimerais me rendre S'il possible Adwamta Merci Hop Allons-y Hop Voilà On accélère Donc bon bah écoutez Plein de petites nouvelles Sur les servets C'est cool Est-ce qu'il y a d'autres informations A nous donner ? J'ai cru voir tout à l'heure Un autre Dev update Numéro Je ne sais pas combien Du 2210 Voyons voir Donc ça je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous D'accord Donc ils n'ont pas fait Un récapitulatif De la dev update C'est dommage Bon bah écoutez J'irai voir ça Moi pour le prochain épisode Je pense Ou alors je regarderai Et puis je mettrai ça en Bon alors je verrai bien On verra bien Du Amta Poliakov Hop Oula Non Surtout pas Je suis endommagé Je suis super endommagé Sa mère Oh la la Non Oh c'est mort Non Non tu ne m'auras pas What 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 Non Voilà Hop Une cible perdue Oulala Il y a danger Chers amis Il y a danger Allez Hop Allez Je préfère encore Sur ce trajet là Mais quand même Mais non Mais non On n'en coûte pas Les moteurs Déploiement Escamotage Voilà parfait On se barre Alors Maintenant On se remet en forme Excusez moi Je suis en train de regarder Ce que disait Dans la game dev Enfin dans la dev update Hop Tout doucement Hop Apparemment il y aura une différence Mais alors je n'y crois pas trop Parce que Actuellement il y a une différence Entre le vol orbital Et le vol normal C'est à dire que le vol orbital C'est sans le pilote L'assistance Le pilotage C'est à dire en fait Là actuellement dans l'espace On pilote un vaisseau Comme on pilotera un avion Dans l'orbite Dans l'orbite terrestre Bon Ça c'est pour la petite La petite La petite instant culture Là ils expliquent Que ça va être différent Quand on va Le pilotage sera différent Quand on rentrera directement Dans Hop Dans la planète Bon mise à jour de l'interface Tout ça bon Tout ça c'est très très classique C'est bien normal Qu'on ait une interface différente On n'est pas du tout Dans la même optique de vol Vous voyez Donc voilà Voilà Là j'ai enlevé en fait Le flight assist Voilà à quoi normalement On est censé A quoi il est censé ressembler Un vol Hop Dans une Dans l'espace Vous voyez Il faut extrêmement compenser Tout le reste Hop Là par exemple Je vais prendre le truc On va voir s'il est capable De le faire Euh Activer l'assistance de vol Je sais pas si je vais l'utiliser Alors là par contre On va avoir un pépin On va avoir un pépin Hop Voilà On va avoir un pépin sinon Il le fait tout seul Et ça m'inquiète Je vais aller voir Mes modules vite J'ai peur Je l'avoue j'ai peur J'ai peur qu'il me crache Chers amis Il m'a déjà craché une fois Quand il était endommagé Ça m'inquiète Je regarde pas Apparemment il y aura même Une différence entre Vol sur un monde Forte gravité Et vol sur un monde Faible gravité Ça ça pourrait être intéressant Apparemment Apparemment il y aura des Interactions entre les environnements Apparemment il y aura des Environnements très différents Dans différentes Sur la même planète Et il y aura un intérêt A jouer en wing En ayant chacun Un environnement adapté A son vaisseau Et à ce qu'il est capable de faire Donc qu'est-ce que ça veut dire Par exemple qu'on aura Des environnements Avec par exemple Sur une planète de type Enfin dans un système De type Je sais pas De raffinerie Est-ce qu'on aura par exemple Une raffinerie qui sera utile A par exemple Un transport de marchandises Peut-être Peut-être est-ce que c'est ça Je sais pas Ça pourrait être intéressant Ça pourrait être intéressant Bon il y a quand même Des bonnes idées Je trouve pour l'instant Après j'ai hâte de voir Ce que ça va donner en vrai Mais bon Alors je le répète Pardon excusez-moi Au cas où quand même J'ai acheté moi L'extension horizon Je l'ai acheté actuellement Elle est acquise Lors de cet achat Tout simplement J'ai aussi acquis Par la même occasion Via un prix un peu plus élevé L'accès à la bêta Et vous en profiterez Chers amis Je vous le montrerai Sur la chaîne Voilà Je voulais absolument Vous en parler Parce qu'apparemment Certains n'étaient pas au courant Et j'espère que ça vous plaira Et que vous avez autant La hype que moi Comme je l'ai dit encore une fois Malgré le Le comment Tout le bruit Qu'a pu faire l'extension Quant à son prix Etc Etc Et aux choses Qu'elle inclut Qui étaient censés être inclus Inclus directement Dans le jeu de base Pour ceux qui ont kickstarté le jeu Je vais y arriver Bon bah ça a fait Tout un brou à bam Tant mieux Mais Tant mieux ou tant pis Ça dépend Pour moi ce que je sais C'est que l'extension Elle a l'air valable Moi c'est ça qui m'a Voilà L'extension pour moi Atterrir son planète Ça me semble Ça me semble épique Bon Voilà C'est tout ce que je voulais dire Exactement en fait Donc écoutez les amis Je pense qu'on va se laisser là Pour cet épisode J'espère que vous l'avez apprécié J'espère que les informations Que vous avez donné Sont vraies Que je ne me suis pas trompé De trop Quant à moi je vous remercie D'avoir aidé cette vidéo Je vous invite toujours A poucevériser les vidéos A les commenter A les partager Ça permettra d'avoir forcément Une communauté encore plus grande Donc moi les amis Je vous remercie de votre fidélité De votre Je vous remercie de votre fidélité De votre amitié Et de votre soutien C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour notre aventure Salut les gens Et hop Dans les confins de l'espace Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance